On retrouve ici un Mouna sur Allier sous la température torride de Mouna sur Allier puisqu'il fait 35 degrés avec cette deuxième série de pouliches de 2 ans. Donc on va vous présenter dans quelques instants les 5 premiers en commençant par le 5ème. Le 5ème il est devant vous, regardez, c'est ce numéro 33, unique de rêve, une fille de Assesseur et Kyrielle de Rêve. Alors un cas un petit peu particulier puisqu'ici vraiment on remonte aux origines des ACUPS mais aux origines toutes récentes puisque c'est la première génération exploitée en course. La première génération exploitée en course c'était sa mère, sa mère Kyrielle de Rêve qui a gagné, gagné sur l'hypondrôme de Saint-Gallemier et nous présente ici sa fille par Assesseur. Nous allons donc passer dans quelques instants en tournant légèrement sur notre gauche au 4ème de cette épreuve, le 4ème, la 4ème pardon de cette épreuve c'est Ottawa. Ottawa, une fille de l'Alberto Giacometti et Agathe de Béart. Alors ici c'est le dernier, c'est le dernier, tout dernier produit de Agathe de Béart qui a un petit temps que je vais écraser à cet instant sur son épaule, voilà. Aminette, ça va ? Ok. Cette dernière et ultime produit de Agathe de Béart qui est une poulinière très confirmée puisqu'elle a produit déjà un cheval semi-classique, c'est-à-dire New Rock placée du cran, ce type le chaise de cran et tout récemment Trévoloise qui s'est imposée en débutant sous l'entraînement de Cyrie Agdiard sur l'hippodrome de Vire. Ensuite, le 3ème, la 3ème, c'est Uranie Colonge, une fille d'Alberto Giacometti à nouveau et Cathy Colonge, présentée par le Gaec de leur frère dont vous voyez ici un des frères qui vous est présent. Nous allons appeler désormais Franny, qui est un juge hollandais qui va nous expliquer pourquoi il a classé cette pouliche Uranie Colonge en 3ème position. Franny, pourquoi a-t-il choisi de mettre cette pouliche en 3ème position ? Elle est une pouliche, elle vient d'un background très très fameux anglais et Gré-Britain. Elle est plus comme un homme que une femme. Elle est forte et hardy, elle ressemble à une pouliche qui est très correcte, elle est très bonne. Elle va appeler à l'Irisse et à l'anglais il a apprécié cette pouliche pourquoi ? Parce que non seulement son pédigré est déjà très très bien connu en Angleterre et en Irlande. Bien sûr, les Colonges sont illustrés, Nénuphar, Neptune et Pajampas, c'est des meilleurs. Mais en plus de ça, non seulement sa famille, mais nous expliquait Franny Woods, elle a vraiment, en fait, c'est une femelle qui ressemble à un mâle. Que ce soit ses os, que ce soit sa conformation générale, sa musculature. Vraiment, il pense que cette pouliche ressemble à un mâle, donc elle sera plutôt apte à s'illustrer sur les gros parcours, que ce soit irlandais ou anglais. Franny, welcome with you. Nous allons nous présenter maintenant, nous vous présenter désormais la deuxième de cette série qui est Unica Conti, une fille. Alors attention, regardez-la bien puisque c'est la seule fille de Martaline, étalon vedette. Martaline, présentée par Patrick Joubert, ici d'une très belle origine puisque Lady Will a gagné le Grand Prix de Clairefontaine des AQPS et c'est la famille de My Will que Franny Woods connaît très bien en Angleterre en Irlande puisqu'il a gagné le groupe 1 là-bas. Franny, Qu'est-ce que tu penses de cette fille ? C'est assez comme cette fille, elle a une belle tête, elle est très belle, elle a un oeil bon, elle est bonne et correcte, elle est très bien créée, elle est assez grande pour deux. Elle a une belle couleur, comme vous voyez, elle a une tête, elle a une belle tête, elle est très féminine avec un oeil bon et gentil. Elle est bonne et correcte et elle est d'une sereine de Martaline qui est très pensée. Alors non seulement elle est issue de Martaline ce qui lui confère un certain avantage, mais en plus il s'est vraiment attaché à sa tête puisqu'elle a beaucoup d'expressions, elle a une tête très féminine, alors autant il disait de la pouliche précédente qu'elle était masculine, mais ici elle a une pouliche très féminine avec beaucoup d'expressions, beaucoup de finesse, beaucoup de raffinement dans l'oeil notamment, voyez cette pouliche, en plus elle est très gentille. Aminette, tu vas me voir ? Regardez, elle est sympa cette petite pouliche. Et donc, cette grande pouliche même, il disait donc Franny Woods que c'était une grande pouliche imposante et qui en même temps avait cet aspect féminin, cet aspect rassé qui vraiment attire l'oeil d'un acheteur. Désormais, nous allons vous proposer, vous montrer la première de cette série, de cette série de femelles qui est le numéro 24. La numéro 24, ici présentée très fièrement par Michel Parodelot, c'est une très belle pouliche grise, pardon Alco, grise comme son père Don Alco, et nouvelle recrue, on reconnaît bien sûr ici, nouvelle recrue d'une fille d'Etoile d'Or, la plus belle souche de Bruno Vagne. Etoile d'Or, lauréate de 6 courses, fille de la grande cheffe de race Violetta. Franny, why did you prefer des filles ? Elle est extrêmement bien faite, elle a un très très bon oeil, non seulement c'est une fille de Don Alco qui est un étalon très confirmé et elle est extrêmement bien faite. What do you mean, extremely well done ? She's very mature but she looks extremely well, she's very very good weight on her coat, her coat is very very good, she's a very very good mover, she's very athletic and correct and she's very easy on the eye this way. She has all the quality ? Yes. En fait, elle a toutes les qualités, alors toutes les qualités ça veut dire quoi ? C'est qu'elle se déplace très bien, vraiment elle a une très très belle action et en plus she has a very good coat, ça veut dire qu'elle a un très bon poil, voilà, elle a des très bons tissus. Quand vous prenez le tissu, regardez, vous prenez le tissu, c'est pas du linge blanc, ça, enfin c'est du linge gris en l'occurrence, mais vraiment elle a un très bon tissu, elle a l'air sûre. C'est une pouliche qui a l'air très très sûre d'elle, voilà, très tranquille. Regardez, j'apprends comme ça, voilà, et pourtant elle a pas beaucoup d'expérience, mais elle est très placide. Vraiment, on a l'impression que cette pouliche va aller aux courses, à l'entraînement sans aucune difficulté. On va aller voir son éleveur, Michel Parodelotte. Michel, bonjour. Bonjour. Et bravo d'avoir remporté cette série. Alors parlez-nous un peu de cette pouliche, Michel. C'est une pouliche que j'ai achetée chez Bruno Vagne, parce qu'elle me plaisait beaucoup par son origine, bien sûr, et puis son modèle. C'est une pouliche qui, dans son déplacement, est très dynamique et très agréable à regarder et à voir. Enfin, je pense qu'on a beaucoup d'espoir pour la suite, quoi. Bon, Michel, est-ce que c'est la première fois que vous remportez un concours ici dans le centre de la France, en l'occurrence l'Allier ? Je crois, oui, je crois. J'en ai gagné d'autres dans ma région, sur Pompadour. J'ai été habitué des concours, mais venir ici, si, si, c'est une fierté quand même, parce que venir battre les gens de l'Allier qui sont des grands éleveurs, c'est pas évident. Eh bien, Michel, le parent de l'hôte, Alémousin, est très très fier de battre les gens de l'Allier. Et oui, on ne va pas le dire trop fort, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent ici. Et donc, bravo Michel, et bon retour du côté de Dimanche. Merci, à tout à l'heure pour la série des Ormains des mâles. Merci. 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 Merci.